Bonjour, sur les étrangers en situation irrégulière, Gérald Darmanin durcit le ton. On peut le lire partout. C'est que les derniers sondages secrets démontrent au gouvernement que les indécis sont sensibles à l'immigration. Elle est donc, pour une fois, une promesse qui n'engage personne puisqu'il ne sera peut-être même plus ministre dans un mois. La déclaration de Gérald Darmanin n'est qu'un effet d'annonce en pleine campagne électorale. C'est du brassage de vent et personne n'est dupe. Il brasse tellement de vent qu'il pourrait produire plus d'électricité que toutes les centrales nucléaires réunies. Darmanin durcit le ton ? Juste quelques mois avant les élections ? Oh, mais par quelle coïncidence ! Cette annonce pue l'électoralisme de bas étage parce que le gouvernement a tout simplement une sainte pétoche de l'arrivée possible du Rassemblement national. La peur électorale est mauvaise conseillère. Le durcissement de ton se pose une ligne politique claire, forte, sans ambiguïté. Le problème de fond des expulsions est que les pays d'origine refusent de les reconnaître et donc de les reprendre. Ce qu'il faut, c'est trouver un levier pour que ces pays acceptent de récupérer leurs ressortissants. En d'autres termes, nous parlons là de la politique étrangère de l'Union européenne, qu'il convient très certainement de renforcer et de développer. On peut penser ce que l'on veut de Donald Trump, mais il a fait, en tant que président des États-Unis, des prérogatives nécessaires pour traiter ce sujet. En Europe, personne n'a ces prérogatives et les États agissent encore trop dans leur coin. Ces problèmes qui n'étaient pour certains des sentiments de ceci ou de cela prennent corps et deviennent dans la bouche de ceux qui niaient ces sentiments une urgence capitale pour eux. Non pas qu'ils jugent que cette urgence soit capitale pour la France, mais elle l'est pour eux électoralement. Et là, ça urge. Ça fait 40 ans qu'on nous balade sur ces sujets d'insécurité, d'immigration illégale, de droit du sol, des droits de l'homme, sans parler des devoirs. Personne n'est dupe à propos de cette mascarade qui consiste à nous faire croire que ça y est, on va régler tout ça. Les élections passées, tout continuera comme avant. Gérald Darmanin, qui a fait de la sécurité l'enjeu numéro un des élections régionales et après. Après, c'est la présidentielle et le triptyque immigration, délinquance, islamisme est d'ores et déjà le sujet principal. Il y a un sursaut verbal bizarrement proche des élections. Des paroles, des paroles martiales, certes, mais seulement des paroles et en fin d'un quinquennat, à quelques mois de la présidentielle, ce qui ressemble furieusement à une opération de communication. Alors, cette déclaration est-elle un nouveau départ pour Gérald Darmanin, après avoir quitté la République en marche ? Non, LR va-t-il quitter la République en marche pour RN ? Je vous le dis, Satan habite bien ce grand exorciste.